Samedi, vivez le 29e Meeting International de Natation de Saint-Dizier en direct. La rédaction de Puissance Télévision vous propose un dispositif spécial pour vous faire vivre la grande soirée de gala. Les différentes finales, les réactions à chaud de nos invités et des reportages exclusifs dans les coulisses de l'événement. Le 29e Meeting International de Natation de Saint-Dizier à suivre samedi, dès 20h, sur Puissance Télévision. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site Internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Le Meeting de Natation officiellement lancé à Saint-Dizier Opération inédite pour le marché couvert Bragar Les tests contre la Covid-19 désormais payants Aujourd'hui s'achève la semaine du goût Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 15 octobre 2021 et ouvrons cette édition avec du sport puisque dès aujourd'hui jusqu'à dimanche se tiendra la 29e édition du Meeting International de Natation à Saint-Dizier Compétition sportive d'envergure, qualificative pour les championnats d'Europe et du monde en bassin de 25 mètres Le Meeting International de Natation est chaque année et depuis plus de 30 ans un rendez-vous sportif très attendu Il rassemble durant 3 jours près de 250 nageurs venus du monde entier. Écoutez Pour l'instant tout est en place, pas de grosses difficultés, pas de problèmes rencontrés de dernière minute donc on attend que ça commence avec impatience C'est toujours des belles éditions, après on sort d'une période compliquée pour tout le monde donc ça nous permet de faire une édition de redémarrage on va dire mais quel qu'en soit le résultat on sera très content Ici vous avez un chronométrage électronique et toutes les places c'est par temps le meilleur temps sera le premier donc on commence par les séries les plus faibles pour finir par les meilleurs nageurs à la dernière série et ça déterminera le temps C'est important puisque c'est un des premières compétitions internationales de l'année où les jeunes nageurs commencent à se régler ou les plus importants quoi Ils viennent ici pour se régler pour après pouvoir aller dans d'autres compétitions avoir un temps, c'est ça qu'ils recherchent ici Ils viennent chercher un temps pour se qualifier dans d'autres compétitions plus intéressantes quoi Ce matin le marché couvert était au coeur de toutes les attentions En effet une étape importante et significative s'est jouée Les ouvriers ont procédé au décoffrage de l'arc de soutènement de l'un des pans du mur du marché couvert de Saint-Dizier Nous y étions regardés C'était une étape importante ce matin au marché couvert de Saint-Dizier Les ouvriers du chantier ont procédé au décoffrage de l'arc d'un des pans du bâtiment Le maire de la cité Bragarde, Quentin Brière, était présent pour l'occasion Il a même immortalisé le moment C'est très émouvant parce que ça fait des mois qu'on attend ça qu'on a travaillé sur des plans et puis quand soudain ça devient réalité c'est assez extraordinaire Donc toute cette arche est là et elle répond je trouve magnifiquement notamment par les couleurs de la pierre aux couleurs des pierres du château qui sont là-bas C'est exactement ce qui était cherché et je trouve que l'effet est très réussi Le défi était de taille puisque l'arc d'une vingtaine de mètres portant 150 tonnes allait tenir sans son coffrage et uniquement sur les fondations Pour le maître d'ouvrage, ce fut une belle réussite C'était l'occasion de voir que toutes ces mois de calcul se sont concrétisés par une grande réussite parce que l'arc tient par lui-même sans aucune fissure et sans aucun mouvement donc nous en sommes très contents La structure en bois enlevée laisse désormais la pierre se dessiner et révéler le marché couvert Bien qu'en construction, le charme de ce bâtiment se fait déjà ressentir grâce à la pierre de ville venue du département de la Meuse La pierre de taille c'est rarissime En général les archis ou autres vous disent on va mettre un peu de béton et puis on va mettre un parement effet pierre de taille Non, nous on veut de la vraie pierre de taille Donc c'est de la construction qui n'est pas à l'ancienne mais presque et c'est ça qu'on recherche Je trouve que ça donne un vrai effet à notre ville Les travaux du marché couvert vont encore se poursuivre Les maîtres d'ouvrage espèrent que tous les ponts de mur soient terminés avant l'arrivée de l'hiver pour une livraison définitive courant 2022 Et passons à présent à l'image du jour à la veille de la triste date d'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty Tous les établissements scolaires de France ont rendu hommage aujourd'hui aux professeurs d'histoire géo décapités pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe Le préfet de l'Haute-Marne, Joseph Zimet, s'est rendu dans les établissements scolaires pour également rendre hommage à Samuel Paty Conformément aux mesures faites par le président de la République en juillet dernier les tests PCR et antigéniques sont désormais payants depuis aujourd'hui A noter également que les autotests vendus en pharmacie ne sont plus valables pour obtenir le pass sanitaire Des mesures fortes mises en place par le gouvernement afin d'inciter les personnes restantes à aller se faire vacciner Mais comment cette nouvelle est-elle perçue ? Élément de réponse apporté par James Beaurepère Après les annonces faites par le gouvernement en juillet dernier les tests PCR et antigéniques deviennent payants à partir d'aujourd'hui pour l'ensemble des personnes majeures non vaccinées Pour se faire dépister, il faut donc désormais débourser entre 22 et 45 euros en fonction du type de test effectué et du lieu où il est réalisé Pour éviter qu'il y ait des prélèvements PCR de complaisance l'État dit à partir de maintenant, si vous avez opté de ne pas vous faire vacciner et que vous voulez avoir un test PCR pour votre plaisir aller au restaurant, aller au cinéma, prendre l'avion, etc. Eh bien, il devient payant L'État pense qu'avec cette restriction, encore une fois, de ne pas prendre en charge dans certains cas de figure, il va inciter les gens qui vont continuer à vivre J'incite les gens à dire, continuez à vivre mais dans ce cas-là, il faut assumer soit vous vous faites vacciner et vous rentrez dans le champ soit vous ne vous faites pas vacciner dans ce cas-là, il y a une contrepartie à payer Toutefois, les tests restent gratuits pour les mineurs les cas contacts ou encore les personnes possédant un schéma vaccinal complet une ordonnance médicale ou un certificat de contre-indication vaccinale Face à ces nouvelles mesures gouvernementales nous avons récolté l'avis des vitrias Ça fait longtemps que ça a été annoncé quand même donc il n'y a pas de surprise Alors maintenant, les tests seront payants de toute façon, c'est la communauté qui paye les tests c'est la sécurité sociale donc c'est tout le monde qui paye des tests pour les gens qui veulent passer à vacciner Ça fait déjà longtemps que ça devrait être payant Parce que les gens, ils font n'importe quoi Vacciner, c'est rien C'est bien, ça évitera de dépenser de l'argent inutilement pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner par exemple Je pense qu'on en a assez dépensé de l'argent pour la sécu donc on va peut-être arrêter un peu A noter également que les autotests ne permettent plus d'obtenir le pass sanitaire A défaut d'être vacciné, il faudra donc désormais mettre la main au portefeuille pour s'offrir le fameux sésame Cette semaine du goût organisé du lundi 11 octobre au vendredi 15 octobre 2021 a permis de relancer l'opération auprès de l'assiette Les collégiens de Chevillon ont donc pu cette semaine découvrir un panel varié de produits locaux allant de la salade au poireau en passant par les tomates Un rendez-vous que n'a pas manqué l'association Terre et d'Air Celle-ci est localisée dans la commune de Rive d'Ervoise lieu de production des différents légumes Un reportage de Julien Voirin Salade, poireau et carotte sont au programme de la semaine du goût C'est grâce à la plateforme agri-locale que l'opération auprès de l'assiette a vu le jour Son but, mettre en avant des menus 100% locaux à destination notamment des établissements scolaires On a des produits, on essaie d'avoir le meilleur goût possible la meilleure qualité, la meilleure fraîcheur Donc ça c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir de façon constante La semaine du goût par contre pour les collèges et les lycées c'est un moment où ils essaient de mettre en avant ces produits de qualité et c'est aussi grâce à ça qu'on voit une légère augmentation de notre demande sur cette semaine avec plus de livraison auprès des différents collèges lycées C'est donc l'association Terre et d'Air qui se charge de préparer les légumes et de les faire parvenir à leurs clients Une façon de manger local et de qualité à l'école C'est de la salade que nous recevons en caisse ça s'appelle des micro-mottes et on la reçoit comme ça et on la plante avec une planteuse dans le champ avec une machine Celles-ci elles ont été plantées hier et celle-ci il y a à peu près 15 jours donc vous voyez la différence entre le temps écoulé ça pousse quand même assez vite Ces légumes sont ensuite dessinés au collège comme celui de Chevillon l'établissement a tenu à ce que tous les collégiens mangent de manière saine une démarche utile et qui fait travailler les producteurs locaux C'est pour susciter chez les élèves la volonté de tester différentes formes d'alimentation plutôt que de se tourner vers une alimentation standardisée où on mange toujours la même chose tous les jours La nourriture est ensuite préparée avec plaisir par les cuisiniers du collège Un plaisir de travailler avec ce type de produits régionaux Cette semaine on a le fromage de Chevillon à la fromagerie on a fait les boulettes de bœuf Maison Huguet les œufs de Louvemont donc à côté pareil dans le 52 donc on a fait de l'omelette Cette semaine c'était vraiment une semaine avec donc il y avait agrilocale donc la semaine du goût, la semaine locale Le 100% local est en train de redonner l'envie aux collégiens de manger à la cantine une belle initiative qui en amène d'autres Initiateur du collectif les villes moyennes le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Romantin est venu hier à Saint-Dizier pour échanger avec le maire Quentin Brière mais aussi les Bragards sur le potentiel et le développement de la ville L'initiative des villes moyennes lancée il y a un an et demi veut rassembler aussi bien des politiques que la société civile sur l'importance des villes moyennes En effet, il veut relancer un mouvement pour un nouveau modèle d'urbanisme national basé sur le développement social et économique de ces villes à taille humaine La crise du Covid a notamment raviver cette idée avec un besoin de s'échapper des grandes villes pour améliorer son cadre de vie Ecoutez Les villes moyennes ont cet énorme avantage c'est que c'est les villes que préfèrent les français Quand on dit à un français où est-ce que vous rêverez de vivre ils disent dans une ville moyenne ou dans un village Donc on a le devoir de considérer un nouvel aménagement du territoire où on solidifie, on consolide les villes moyennes, des services qui sont accessibles et on fait des métropoles, des zones-supports articulées avec ces villes moyennes Et la technologie, l'Internet permet aujourd'hui de revitaliser par l'innovation cette géographie nationale Je crois que comme beaucoup de villes Saint-Dizier a des atouts singuliers que personne d'autre n'a et donc à ses singularités, ses spécificités Après, il faut que le maire, vous voyez, le valorise et c'est ce qui s'est passé et c'est ce que se passe avec Quentin Brière à Saint-Dizier C'est-à-dire qu'il faut identifier ses avantages comparatifs, ses singularités de redonner aux gens un sentiment d'appartenance Vous savez, à Saint-Dizier, on a des trucs que personne d'autre n'a dans le monde donc il faut redonner cette fierté, cette envie et puis ensuite, le faire savoir trouver les leviers, faire venir les investisseurs pour partager cette ambition On voit qu'il y a un grand mouvement qui enfin se réveille favorable aux villes moyennes et pour ça, il faut pour autant faire en sorte que ce mouvement puisse retomber sur des réalités concrètes Il ne faut pas juste que l'Etat se dise, que les gens se disent tiens, les villes moyennes c'est bien il faut qu'ils déclenchent un choix et une vraie volonté de venir ici mais pour ça, il faut le dire à plusieurs il faut le dire de façon forte et aussi nombreux que possible et donc c'est pour ça que j'ai souhaité moi participer à cette rencontre cet organisme ville moyenne qui a été lancé par le maire de Neuilly-sur-Seine Jean-Christophe Fromentin qui lui est persuadé que nos territoires ne pourront se renouveler que s'ils s'appuient sur des avantages comparatifs sur des projets forts dans les territoires donc c'est ça qu'on doit réussir vraiment faire en sorte qu'on a un centre-ville qui soit un moteur pour l'économie résidentielle l'économie productive une industrie elle ne viendra pas s'installer ici s'il n'y a pas une ville à côté qui est vraiment dynamique qui donne envie quoi et pareil pour l'économie touristique aussi un touriste qui viendrait au lac du Dair il aurait raison de venir au lac du Dair mais il cherchera aussi des fonctions de ville une expérience de centre-ville à Saint-Dizier donc c'est ça qu'on doit réussir un vrai coeur de ville qui soit un moteur pour toute l'économie qui est autour de nous et voilà c'est la fin de cette édition merci à tous de l'avoir suivi dans un instant vos prévisions météo de demain très belle soirée à vous toute l'actualité qui vous concerne à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein l'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle alors puissance télévision s'engage pour véhiculer ce message tous ensemble restons vigilants besoin d'envoyer des fichiers ? même de très très gros fichiers ? Swiss Transfer jusqu'à 50Go gratuit sans inscription et vos données restent en Suisse Swiss Transfer par Infomaniac Bonsoir à tous, demain matin le ciel sera plus ou moins dégagé et brumeux sur le triangle côté température on annonce 5 degrés à Chaumont demain après-midi le ciel sera présent à Vitry, Chaumont et Saint-Dizier on attend jusqu'à 16 degrés à Vitry-le-François la soirée de demain s'annonce plutôt dégagée avec 10 degrés à Bar-le-Duc demain nous fêterons les Edwiges et nous perdrons 3 minutes de soleil très belle soirée avec Puissance Télévisions Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance